Nous passons à l'orthographe. Aujourd'hui, nous voyons deux cas de graphie, prêt et prêt. Ce sont deux mots qui se rapprochent par la prononciation, mais qui sont différents de leur nature. Le premier prêt, c'est un adverbe de Dieu, c'est un mot invariable. Le deuxième prêt, c'est un adjectif qualificatif, il est invariable. Il peut devenir au féminin prêtre, au pluriel il prend S, au féminin pluriel il prend prêtre avec S. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit travail que vous ferez directement dans le cahier des notes. Vous allez compléter le point par prêt ou par prêt, qui devient prêtre ou prêtre avec S. Nous ne sommes pas, attendons-nous près de l'église. Nous ne sommes pas prêts, attendons-nous près de l'église. Ils sont si près du but, qu'ils sont prêts à faire un effort. Sois prêts pour tirer lorsque le salier sera près du ruisseau. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie de notre leçon d'orthographe, c'est plus tôt en deux mots et plus tôt en un seul mot. Ce sont deux mots qui se prononcent presque de la même manière, mais ils sont différents de leur nature. Plus tôt en deux mots, c'était l'adverbe de temps, qui signifie contraire de plus tard, plus tôt, plus tard. Tandis que le plus tôt en un seul mot, il n'y a pas de S après plus, après plus, c'est en un seul mot, plus tôt, signifie au lieu de, bien à la place de. C'est tout différent de plus tôt qui est le temps. Alors, vous allez encore compléter directement dans le cahier des notes, mais vous allez compléter au crayon, là où il y a le petit point, par plus tôt ou bien plus tôt. Alors, moi, en lisant, je lis en complétant, mais vous, vous allez savoir choisir et compléter en écrivant. Plutôt réfléchir que d'essayer précipiter pour écrire la réponse. Si tu étais parti un peu plus tôt, tu n'aurais pas manqué le train. J'ai choisi plutôt la fraise que la cerise. Si vous voulez arriver plutôt à Guilou, empruntez plutôt le train, il y aura moins de bouteillage. Bon travail, mes chers amis.